Bonjour, alors aujourd'hui quelques idées d'enchaînement avec Canabec. Donc il y va la première, ici, et il y en revient. Une fois que j'ai envoyé cette frappe, je remonte entre les jambes, et ensuite gentiment, vous voyez, je remonte, glissé ici, et j'attrape. Alors dans ce sens-là, il n'y a pas d'équilibre, donc si je tire, il va aller au sol, et si je trouve que ça ne va pas assez vite, je peux très bien rajouter, une jambe, autre idée, même chose, poum, 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 et voilà, ça me l'a vu hier. Pour ceux qui sont un peu plus joueurs, mais attention, c'est vraiment dangereux. Vas-y, voilà, d'accord, poum, et je viens ici, il y va tout doucement. Vous poussez la tête de l'autre, ou alors, simplement, vous continuez derrière, et vous faites levier, voilà, mais là, allez-y vraiment doucement, parce que les cervicales ne vont pas apprécier longtemps. D'accord ? Maintenant, plan de sauvetage un peu plus rapide, c'est-à-dire que je n'aurai pas le temps d'envoyer la main pour bloquer. Donc, un, deux. Une fois que je suis là, il faut que je réagisse quand même, il a toujours une main dispo. Donc, voilà, ici, le crochet est du bon côté, je descends, je repousse le bras, et là, j'ai vraiment tout ce que je veux à ma disposition. Ok ? Encore une fois. Un, deux, trois. Je crochette. Alors, si ce n'est pas un crochet fait très proprement, mais là, on ne va pas le faire, mais vous descendez comme ça, je vous garantis que le bras va descendre tout seul. Cette main, vous voyez, je suis toujours ici en protection. Je pousse. Je pourrais très bien venir balayer, même s'il est à la canne. Frapper d'un côté et de l'autre, etc. 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 Sous-titrage ST' 501